et bien une chose à vous dire il n'y aura pas des croquis dedans il n'y aura pas non plus certains tissus bonjour bienvenue chez pulpistache aujourd'hui on va parler mood board comment faire un mood board pour créer sa collection de modes contentez vous de 10 images par exemple plus tard vous approfondirez dans un autre carnet votre inspiration mais l'essentiel c'est d'avoir le le plus de photos riches en informations sur lequel vous allez vous référer à chaque fois vous avez un doute c'est pas parce que vous vous inspirez du chat par exemple que vous avez besoin forcément de mettre de la fourrure dans votre collection ou de mettre des yeux verts pétants ou de mettre des petites patounes en motif pas du tout ça peut être une inspiration parmi tant d'autres et l'essentiel c'est qu'elles s'harmonisent avec le reste c'est pas parce que vous mettez un chat qu'il faut forcément que vous mettiez une cagoule avec deux oreilles dans votre collection par exemple le but d'un mood board c'est avant tout d'avoir un point de référence et une ligne conducteur à travers toute votre collection quand vous allez faire votre plan de collection et que vous allez devoir trier certains vêtements vous allez vous dire est ce que ce vêtement il correspond au même mood que mon plan de collection est ce que ce motif là je pourrais le mettre dans mon dans mon mood board ça irait très bien ça dénoterait pas en fait je dis un univers mais je pars du principe qu'un mood board généralement il regroupe trois univers et qu'ensuite ces trois univers vous vous en imprégniez tel une éponge vous les réinterpréter à votre façon vous les remixer et vous allez faire un lien entre chaque ce qui fait que ça va nous donner un univers celui que vous vous avez envie de dégager et également un univers qui correspond à ce que votre directeur marketing et commercial vous a dit juste avant faire plus de plus de plus de pull manche longue plus de robes plus de fourrure mais bon ça c'est sûr que c'est même à prendre en compte avant le mood board mais vous verrez qu'avec votre façon de vous réinterpréter et l'imagination il n'y a pas grande inquiétude à se faire avant même d'attaquer toutes les photos vous pouvez aussi utiliser un mind map où vous allez écrire et non pas voir des images mais écrire ce qui vous inspire vous pouvez dire j'ai été à un musée j'ai visité telle pièce je suis allé dans telle ce que tel c'est telle sculpture qui m'a plu et dans la sculpture c'est même ce bras là qui m'intéressait et puis dans la sculpture c'est même pas le bras en fait c'est plutôt la matière et puis en fait c'est même pas la sculpture en elle même c'est l'émotion que dégage la sculpture bref vous commencez déjà à partir dans tous les sens et vous allez vous rendre compte que il y a une brèche qui va se dégager dans votre mind map et vous allez dire peut-être que là j'ai quelque chose et bien il peut y avoir des images recherchées dans les magazines des images sur pinterest ça peut je suis pas une fan non plus mais ça peut ça peut être une photo que vous vous avez pris qui vous a inspiré quand vous avez passé vous avez visité un musée que ce soit virtuellement maintenant ou ou avant ça peut être une inspiration sur la nourriture qui vous plaît le plus le repas de votre grand mère peu importe on n'est pas là pour juger vous pouvez également utiliser l'architecture il ya des thèmes comme la décoration c'est aussi lié il ya des thèmes la montagne la nature les fleurs la nourriture mais en fait ça peut être autre chose que tout ça pas de matière de tissu dans un mood board pas tout de suite vous pouvez par contre mettre des feuilles d'arbre des matières de de tapis de yoga parce que j'en ai en face de moi je sais pas quoi d'autre vous dire ça peut être n'importe quelle matière autre que du tissu qui est tangible et qui vous inspire pour un relief qui plus tard se transformera en broderie par exemple et il ya des photos qui seront plus grandes que d'autres et ces photos quand elles sont plus grandes elles sont plus importantes également dans la collection elles ont plus d'impact il ya des photos qui seront toutes petites il ya des photos qui seront pas du tout celle que vous aviez imaginé au départ vous aviez en tête par exemple cette image cette image vous vous rendez compte qu'en fait vous préférez que le haut ou alors que le bas ou alors le bas mais dans ce sens là en fait et puis peut-être que vous préférez que de cette façon et peut-être même que vous préférez en fait que le que le blanc c'est le blanc qui vous plaît le plus sur cette partie voyez c'est en fait ce contraste c'est ce dosage entre le noir et le blanc c'est tout bête hein mais il ya une différence entre montrer une image comme ça sur son mood board et montrer une image comme celle ci au départ qui est l'origine sur son mood board vous pouvez très bien prendre une feuille à quatre blanche faire un trou au milieu un trou de 5 par 5 cm de 5 par 10 cm et déplacer et déplacer cette photo enfin cette feuille à quatre à travers votre votre photo les dimensions c'est important alors pas les dimensions du mood board ni des photos mais les dimensions qui font partie de votre mood board qui vous permettront de trouver le volume que vous donnerez aux silhouettes et à vos vêtements si c'est plutôt des dimensions des volumes type triangle des volumes plutôt des rondeurs des petites rondeurs des grosses rondeurs des cercles à un moment dans votre mood board si vous à la question quelle sera la forme géométrique de votre volume par exemple faut que vous puissiez déterminer si c'est avec des angles des rondeurs plutôt rectangulaire l'ongé ligne c'est juste à y penser pour faire un mood board il ya un moment vous allez passer par l'étape de l'impression et je sais que l'impression c'est parfois un problème puisque on imprime beaucoup de choses pour finalement les éliminer premier point vous les éliminez pas vous les écartez de ce mood board rien ne vous empêche de les garder pour un autre mood board deuxième point vous pouvez attendre un petit peu plus de temps et être sûr que les dix photos que vous voulez imprimer soit les bonnes il ya des inspirations qui sont parfois plus difficiles que d'autres le chat par exemple ça peut être une inspiration on va dire facile quand il s'agit de plutôt s'inspirer de concepts c'est un petit peu plus difficile faut peut-être avoir un peu plus d'expérience ou alors ça dépend des affinités et de la personnalité que nous avons dans tous les cas il est important de rendre tangible et visible le concept que vous avez en tête est ce que ce mood board est compréhensible par un ami si je lui présente et qu'il me dit ah bah ça ça me fait penser à des rayures noires blanches c'est plutôt dur comme émotion mais d'un côté il ya une partie très douce et brillante si vous répond ça c'est que le mood board a été compris non pas que par vous mais également par les autres et ça va être encore plus facile de l'amener sur votre collection en revanche si votre ami est là en écoute j'ai vraiment pas compris j'arrive pas à trouver les mots c'est peut-être voire même très certainement que vous avez trop de photos ou alors trop de choses mélangées et vous n'avez pas encore éliminé certains certains univers vous pouvez aussi vous dire que le lundi vous avez fini votre mood board vous refermez le carnet et le mercredi vous rejetez un oeil et entre temps cet oeil neuf va automatiquement trier les photos qui sautent aux yeux parce qu'elles sont plus cohérentes avec ce que vous vouliez faire au départ ni dans votre mood board et là hop vous savez que ces photos là sont inutiles pour ce mood board sur quel support je peux faire mon mood board ? vous pouvez le faire sur n'importe quel support j'ai envie de dire plus c'est grand plus vous vous sentez à l'aise pour mettre des choses et laisser respirer également vos photos il y a un espace négatif aussi à prendre en compte et mieux c'est maintenant c'est mon opinion vous pouvez très bien faire ça sur une double page de feuilles A4 sur un grand carton en liège qui fait la taille de votre fenêtre vous pouvez prendre aussi un cadapac qui est blanc neutre vous pouvez utiliser des supports qui vous permettent d'épingler et puis à la prochaine mood board vous l'enlevez ou changez et ça ne pose pas de problème n'oubliez pas que votre mood board est harmonieux également dans la façon dont il a été fait et pas seulement sur les images et les éléments qui le composent la façon dont vous collez, la façon dont vous avez harmonisé les couleurs de toutes les images la façon dont vous avez découpé, dont vous avez laissé certains espaces entre les photos fait partie également de l'émotion que vous souhaitez dégager de l'entièreté du mood board ensuite je vous conseille de prendre un carnet peu importe la taille c'est que vous qui êtes maître de votre collection et de votre imagination et ensuite vous allez exploiter et approfondir ce mood board sur ce cahier les détails en frac, on s'en fiche si c'est bien fait, mal fait, on s'en fout complètement l'essentiel c'est d'avoir l'idée en tête ok on ne se freine pas dans un mood board comme d'habitude vous pouvez télécharger mon document gratuit qui me sert de récapitulatif pour vous concernant le thème du mood board je le mets en lien sur la barre d'info et vous accéderez à mon site internet qui d'ailleurs est tout nouveau enfin en ce mois de novembre 2001 j'espère vous avoir donné des astuces concrètes qui vous permettront de réaliser le mood board de vos rêves pour créer une collection de mode si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à mettre des commentaires à mettre un petit like ou à vous abonner et je vous dis ciao au revoir